Je pense que le monde d'aujourd'hui prime l'excellence. Quand vous faites quelque chose bien, on le remarquera tôt ou tard. Même si vous êtes balayeur, balayez bien. Parce qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va passer qui va dire que s'il met autant d'attention à balayer, c'est qu'il peut faire autre chose de mieux. Donc, dans la Bible, on dit, soyez fidèles en peu de choses et on vous donnera beaucoup. C'est sur ce plateau complètement rénové, bien évidemment par elle, que nous accueillons Christine Tessandier. Bonjour et bienvenue dans le coin. Merci, bonjour. Alors, qui est Christine et que fait-elle ? Alors, je m'appelle Christine Tessandier et je suis décoratrice en règle générale, que ce soit d'événements, que ce soit de maisons, intérieures, extérieures, malgré que ma formation de base est cadre de banque. Non. Pourquoi avoir quitté ta formation de base pour te lancer dans le domaine de la décoration ? Parce que la décoration, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre, c'est ce qui me donne la joie le matin quand je me lève, de pouvoir créer quelque chose. Donc, comme j'ai expliqué, en fait, beaucoup de personnes n'ont pas la chance de vivre de leur passion. Ils font des métiers qui ne les plaient pas forcément, tandis que moi, j'ai décidé à un moment donné que stop, je fais ce que j'aime. Alors, faire ce que j'aime, et raison pour laquelle je vais répéter une de tes phrases favoris, une bonne décoratrice doit écouter le projet de son client, s'y intéresser et ne pas faire du copier-coller. Il est très difficile de faire une belle décoration avec peu de choses. Alors, pourrais-tu mieux nous expliquer ces propos ? Oui, parce que je pense que le rôle d'une décoratrice, c'est de transcrire la volonté de son client. C'est-à-dire qu'elle nous explique ce qu'elle aime, et on lui fait une décoration adaptée à ses goûts. Or, ici, et dans beaucoup d'autres pays, beaucoup de gens font du copier-coller. Ils s'inspirent de photos qui circulent dans les réseaux sociaux, et ils reproduisent cette photo. La décoration peut être belle, mais ne pas forcément correspondre à celle qu'il a demandé. Et là où je dis qu'il est difficile de faire une belle décoration avec peu de choses, c'est-à-dire une décoration épurée, pas chargée, et où l'attention de chaque individu, où chaque convive va se concentrer sur ce que vous avez mis sur la table, et non pas plein de dorés, 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 et on sort de là, on n'a rien retenu. Alors, tu nous disais justement, à l'entente, tu étais cadre de banque à la base, et tu as décidé de te lancer dans la décoration. Mais avant de te lancer, tu n'as pas fait de formation, et c'est avec le temps que tu as appris, et tu t'es également formée. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes de se lancer, sans toutefois passer au préalable dans une formation ? Non, je pense que chaque individu est spécifique à son propre parcours. Donc, je ne peux pas prendre mon exemple comme un exemple à suivre. Bon, moi, ça réussit, mais ça peut ne pas réussir chez quelqu'un d'autre. Je pense que la base, au départ, c'est d'avoir la formation dans le métier que vous voulez entreprendre. Maintenant, moi, c'était un don, c'était une passion. Je me suis formée. Maintenant, quand j'explique que je n'ai pas de formation, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément de diplôme par rapport à ça, mais la formation peut être une formation que vous faites vous-même, soit en regardant des émissions, soit en regardant ce que les autres font, soit, vous voyez, il y a des tutos, il y a plein de choses qui vous permettent de vous former et de pouvoir, à ce moment-là, évoluer dans tel domaine. Et il t'a fallu combien exactement pour pouvoir lancer ton activité ? Bon, comme j'ai expliqué, moi, j'ai lancé mon activité, ça n'a pas grand-chose. Parce qu'à mon niveau, tout se passe à 99% dans mon esprit. Ce n'est pas quelque chose que j'achète et que je revends. C'est quelque chose que je crée. Donc, c'est mon mindset, comme on dit. Donc, à partir de là, moi, je ne fais pas d'allocation de matériel. Donc, je n'ai ni chaise, ni table, par exemple, pour des événementiels. Ni chaise, ni table, ni nappe, ni rien du tout. Je trouve qu'il y a des gens dont la spécialisation, c'est l'allocation de matériel. Bon, mais qui s'en occupe ? Moi, quand mon client m'a expliqué ce qu'il veut, je vais chez mon fournisseur. Je dis, je veux tel type de chaise, tel type de table, tel type de cela. Et c'est là que la difficulté intervient. C'est de pouvoir agencer différents éléments et en faire quelque chose d'harmonieux. Alors, différencier différents éléments et en fait, je chante le roi. J'ai dit ce point. Voilà, tu vois, je suis arrivée et j'ai décidé de... Merci déjà pour la décoration. Alors, combien coûte une décoration, faites-moi, Christine, ou réalisez-moi, Christine ? Bon, je n'ai pas de prix, je n'ai pas de gris tarifaire. Parce que, comme je dis si bien, moi, je pense qu'au niveau de la décoration, il faut d'abord écouter son client. Et écouter son client passe par les goûts qu'il a, mais aussi le portefeuille qu'il a. Ça ne sert à rien d'aller faire une décoration obstentatoire à quelqu'un. Elle va s'endetter et le lendemain de son mariage, elle n'aura plus de quoi manger. À quoi ça sert ? Mieux, on lui dit, ok, fais un budget raisonnable. Et moi, ma spécificité, c'est de travailler par rapport au budget du client. Donc, je vais lui dire que pour tel budget, tu peux avoir ça, ça, ça. Je vais lui dire que, donc, ok, si tu n'as pas tel budget, ne t'oriente pas vers là. En fait, on fait de la cistana du conseil qui permet après d'exploiter au mieux le budget que la personne a à louer à la décoration. Idem pour les appartements, il y a des gens qui vont se lancer dans l'acquisition de meubles et puis bon, après, vous voyez que le mur n'est pas droit, les carreaux ne sont pas homogènes, mais bon, elle veut absolument mettre des meubles qui coûtent très cher. Je lui dis non, on recommence d'abord par les murs et le sol. Et après, tu t'occupes des meubles. Alors, que représente la décoration pour toi ? Ma raison de vivre, c'est ma passion, ça brille. Le matin, quand je me lève et que j'ai une nouvelle idée, je suis contente. Je dis, oh, merci mon Dieu, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Mais réellement, est-ce que c'est un secteur rentable ? Je pense que la décoration, au même titre que n'importe quel secteur, est rentable. Tout dépend de la personne qui le fait. Si elle est rigoureuse, si elle a un business plan, si elle ne part pas dans des délits en matin, midi, soir, à ce moment-là, c'est rentable. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'économique. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent sur des futilités. Donc, n'importe quel secteur d'activité, même vendre des beignets, est rentable quand vous le faites avec rigueur, vous le faites bien et que vous avez le souci de la perfection. Moi, c'est ça mon leitmotiv. En termes de mois, si on parle, j'ai un chiffré d'affaires en termes de mois. Est-ce que c'est possible justement de chiffrer cette activité, le retour que vous avez su, au moins ? Bon, moi, mon cas, comme je l'ai dit, est un peu spécial parce que depuis la nuit des temps, j'ai compris que mettre un seul œuf dans le même panier, c'est difficile. Il vaut mieux avoir plusieurs œufs dans le même panier. Alors moi, j'ai plusieurs activités. J'ai la décoration, j'ai le suivi des chantiers, j'ai l'animation événementielle, j'ai des enfants. Donc, en fait, chaque activité compense une autre quand celle-là est en crise. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien je gagne, mais en tout cas, je vais bien. Ça, ça se voit, je pense que je ne meurs pas de faim. Et j'arrive à vivre, j'arrive à créer des projets, j'arrive à me projeter dans l'avenir, j'arrive à élever mes enfants. Donc, non, ça va. Et le suivi des activités, comment est-ce que ça se passe ? Bon, c'est vrai que mes différentes activités sont quand même liées. Parce que quand je fais de l'événementiel, ça touche la décoration. Quand je fais le suivi de chantier, ça touche la décoration. Donc, en fait, c'est toujours de base la décoration, comme on dit, avec différentes ramifications. Mais le cœur de mon activité, c'est la décoration. Alors, comment parviens-tu à concilier mère et femme entrepreneur ? Bon, j'ai la chance, j'ai des grands enfants maintenant. C'est 25 ans en mon temps. Donc, je n'ai plus les soucis de couche, je n'ai plus les soucis de cela. Ce sont des jeunes qui sont en master et autres, donc on n'a pas vraiment de problème. Oui, existentiel de maman, ne sors pas, je me mets à pleurer, machin, machin, machin. Bon, à l'époque, ce n'était pas forcément facile, mais je pense que tout est une question d'organisation. Alors, tout est une question d'organisation. Et justement, ça fait quelques mois que tu prépares un événement qui aura lieu aujourd'hui. Oui, là, 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 comme on dit. C'est là, 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 là. Effectivement, donc, décommode qui se passera du 14 au 15 mai au lieu du bus rigolo sur l'avenue de Gaule en face de la résidence Cara. C'est une exposition vente d'ici et d'ailleurs sur 900 m² en plein air. Donc déjà, ce qui est surprenant, c'est d'avoir 900 m² au cœur de Bonaprizo sans construction. Déjà, ça, ça interpelle. Ensuite, nous avons, j'ai mis un soin particulier sur la décoration parce que tous les stands sont fabriqués en bambou. Donc déjà, là, ça fait déjà, waouh ! Il y a plein de verdure, il y a plein de ceci. Donc, les exposants sont à l'aise. Mon souhait à moi, c'est que le visiteur, quand il arrive, il soit déjà impacté par la décoration. Après, maintenant, l'exposant, c'est à lui de faire son job et de vendre ce qu'il a à vendre. Mais c'est très important de mettre un cadre, un beau cadre à la disposition de tels événements. Parce qu'ici, c'est toujours des petites salles, des petites tables tordues, des nappes qui ne ressemblent à rien. Et puis, on se promène, on ne comprend pas bien. Il y a la nourriture à côté des cosmétiques, à côté de ceci. Bref. Il y a une différence. Non, non, non. Chez moi, il y a toujours une différence. Ah, mais du jamais vu. Bon, du jamais vu, non, parce qu'on en est quand même à la cinquième édition. Bon, mais il y a quand même une logique. C'est-à-dire que quand vous venez à Décomode, vous voyez que quelqu'un a quand même réfléchi, que notre comité d'organisation a quand même réfléchi et vous ne pouvez qu'apprécier cette réflexion. C'est inanime. C'est comme je dis. Par exemple, Miss Universe. Vous pouvez ne pas aimer les blondes. Mais quand vous la voyez, vous dites, elle est belle. Ça, il n'y a pas photo. Mais maintenant, vous dites, moi, je n'aime pas les blondes, je n'aime pas ceci, mais elle est belle. Donc, quand vous arrivez à Décomode, vous dites, c'est beau. Après, vous dites, ouais, je n'aime pas le bambou, je n'aime pas Afritude, je n'aime pas ceci. Mais en sortant, vous dites, j'étais dans un endroit beau. Quelle est donc la particularité de Décomode ? La particularité de Décomode, c'est de mettre l'accent sur les finitions des objets proposés. Je souhaiterais que Décomode devienne un label. C'est-à-dire que quand vous exposez à Décomode, les gens savent que non, Décomode est rigoureux sur la fabrication, les matériaux utilisés. Je suis fatiguée d'avoir des habits dont le surfilage ne correspond pas. Vous achetez, par exemple, des espadrilles, vous marchez deux jours, ça s'ouvre comme ça parce que la colle ne tenait pas. Vous voyez ce que j'ai dit ? Non, 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 non. Nous, on a quand même fait une sélection au niveau de nos exposants qui proposent déjà des choses originales. Ça, c'est déjà pas mal. En plus, on est dans le mois de la fête des mères. Donc, c'est l'occasion de chercher des cadeaux un peu originaux. Et puis, comme je dis si bien, bon, voilà, vous vous dites, je viens, je passe un bon moment, l'entrée est gratuite, sauf pour le défilé de mode puisque la particularité, cette année, c'est que nous avons un défilé de mode à 19h. Oh, super. Oui, oui, oui. Avec des commodes, c'est 100% satisfait. Oui, oui, oui. Non, 110% même. Ça, on s'en fait 115% même. Ce qui est le plus intéressant, c'est que le défilé est à but caritatif. C'est-à-dire que nous récoltons des fonds pour la Fondation Idoli qui existent depuis 22 ans, dont je suis membre et qui œuvrent pour tout ce qui est bien de l'enfant. Donc, les mamans, les enfants, etc. Donc, c'est là où j'appelle à la générosité des futurs spectateurs. Donc, déjà, en venant, vous devenez membre d'honneur de la Fondation Idoli. Ça vous permet de suivre les différentes actions que nous faisons. En payant le billet à 5 000 francs, vous donnez le sourire à un enfant. Et il n'y a rien de plus important que de donner le sourire à un enfant. Donc, je compte sur vous pour que vous puissiez venir nous aider à faire de cette aventure humanitaire un rêve. Alors, le métier de décorateur est un métier de plus en plus prisé. Oui. Avez-vous un avis sur le sujet ? Bon, de plus en plus prisé, je ne sais pas si c'est le décorateur ou si c'est les locateurs, les gens qui louent le matériel. Je ne sais pas où est-ce que... Enfin, qu'est-ce que vous dites qui est de plus en plus prisé ? Mais ce que je vous ai expliqué, il y a des gens... Bon, pour ne pas prononcer Dubaï parce que c'est ainsi qu'on dit Dubaï, les gens pensent à autre chose. Mais bon, vous pouvez aller dans d'autres pays et vous achetez un conteneur que vous remplissez de chaises, de tables et autres. Vous arrivez à Douala et en fait, vous faites de la location du matériel. Bon, ça oui, mais je pense que maintenant, on est saturé à Douala parce que là, vraiment, tout le monde a tout type de matériel. Je vous assure, même des tables en verre et tout, vous en avez même au village, vous pouvez le trouver. Maintenant, décorateur en tant que tel, c'est-à-dire celui qui prend la peine d'écouter, de transcrire le souhait de son client, ça, ça ne peut qu'être demandé. En fait, je pense que la demande est supérieure à l'offre parce que peu de personnes ne s'attardent parce que personne ne va... Enfin, peu de personnes vont dire que pour faire un fauteuil, je vais mettre un mois pour faire un fauteuil. Moi, je suis capable de rester un mois sur un fauteuil. Mais la personne va dire, non, mais attends, Christine, si tu fais un mois sur le fauteuil, et quoi, je vis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, ben, voilà. D'où l'utilité de ne pas mettre le même oeuf, un seul oeuf dans le même panier. Après, c'est que lorsqu'on le fait, on le bloque, on y a... Voilà. T'as dit que moi, je peux dire que, OK, je passe un mois sur un meuble, un seul meuble, parce que je sais que le samedi, j'ai un anniversaire, le dimanche, j'ai le suivi de mon chantier, ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est parce que tu es capable de faire un mois sur un travail que tu nous disais en offre que ton entreprise mourait avec toi ? Waouh, waouh ! En fait, sans prétention, je ne me compare pas à Picasso, mais ce que je veux dire, Picasso est mort, il n'y a plus de tableau. Oui. Voilà, quoi. Bon, moi, ça sort à 99% de mon intelligence. Donc, même si je forme quelqu'un, à un moment donné, il va bloquer, parce qu'il faudrait qu'il ait sa propre intelligence. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est à partir de là où je pense qu'un vrai artiste meurt avec son oeuvre. Je ne compte pas mourir de là. Moi, j'ai même fait ce que tu reproduis en fait. En fait, non, tu pourras t'inspirer. Je peux former quelqu'un sur les techniques du patchwork, parce que ma spécialité, c'est le patchwork en panne. Je peux la former sur la technique du patchwork, mais il n'y a que moi qui va dire que je mets telle panne à côté de telle panne. Lui, il va venir, il va dire, non, moi, je mets telle panne à côté de telle panne. Donc, on peut partir avec les mêmes pannes, mais le résultat sera différent, parce que chacun a son inspiration. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le patchwork ? Alors, le patchwork... Ah, voilà, les amateurs. Le patchwork, en fait, c'est l'assemblage de différentes pièces de quelque chose. Donc, le patchwork de panne, c'est je prends différents pannes que je coupe en petits morceaux et j'ai les agences pour créer un grand panne. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est unique parce que tel morceau est à côté de tel autre et demain, même si tu me donnes les mêmes morceaux, je ne pourrais pas les mettre de la même façon. Alors, quel conseil peux-tu donner à cette jeune femme-là en quête de liberté financière ? Je pense que, comme je dis si bien moi, je pense que c'est une question générale. Quand on est en quête de liberté financière, on s'étudie d'abord. En fait, il faut d'abord s'asseoir et dire quelles sont mes compétences. Que ce soit en déco ou pas, je veux dire, c'est dans la vie de tous les jours. Tu t'assois et tu te dis de quoi je suis capable... Enfin, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Une fois que tu as identifié ce dont tu es capable de faire, tu te dis quels sont les moyens que j'ai à m'apporter pour pouvoir faire ce que je suis capable de faire. En fait, il faut y aller pas à pas. Donc, la première des choses pour une indépendance financière, c'est d'identifier ce que tu peux faire. De deux, quels sont les moyens que tu peux mettre en œuvre pour développer ce que tu sais faire ? Troisième chose, te lancer. Et ne pas avoir peur de te lancer. Mais je n'ai pas dit de se lancer bêtement, entendons-nous bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut quand même baliser un petit peu le chemin. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat est très difficile. Quand on est salarié, on passe notre temps à critiquer le patron. Oh, l'entreprise a fait ceci, l'entreprise a fait cela. Mais, non moins, chaque jour on va et chaque mois on a son salaire. Mais quand on est entrepreneur, c'est là qu'on comprend qu'on critiquait le patron quand on était salarié. Et là, tout a changé. Donc, il ne faut pas se décourager. Et surtout, quand on a trouvé son créneau, il faut y rester et donner le meilleur de soi-même quand on fait quelque chose. C'est-à-dire que je pense que le monde d'aujourd'hui prime l'excellence. Quand vous faites quelque chose bien, on le remarquera tôt ou tard. Comme disait une personne connue, même si vous êtes balayeur, balayez bien. Parce qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va passer qui va dire qu'il met autant d'attention à balayer, c'est qu'il peut faire autre chose de mieux. Donc, dans la Bible, on dit soyez fidèles en peu de choses et on vous donnera beaucoup. Donc, c'est ce que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, essayez d'être diligent. C'est-à-dire que faites quelque chose, même si c'est une petite chose, mais faites-la bien. Et c'est ça qui est très difficile. Soyez fidèles en peu de choses et on vous donnera beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous du côté de la prison tout à l'heure. D'en même temps, on se revoit la semaine prochaine.